Bonjour, il est midi et quart, c'est le moment de l'histoire de l'art. Comme tous les jours à midi 15, je vais confronter une œuvre d'art et un texte d'un historien de l'art. Et aujourd'hui, côté œuvre, j'ai choisi l'Angélus architectonique de Millet, une huile sur toile de 1933, conservée aux Reina Sofia de Madrid, et comme son titre l'indique, cette œuvre de Salvador Dali fait référence à l'Angélus de Millet, une œuvre du XIXe siècle conservée au musée d'Orsay. Alors, cette œuvre de Dali est sortie du Reina Sofia de Madrid pour aller au Grimaldi Forum l'été dernier pour une exposition intitulée « Dali, une histoire de la peinture ». Et le catalogue a été publié aux éditions Hazan. Alors, le texte qui m'intéresse a été écrit par Astrid Ruffa, docteure S-Letter, chargée de mission à l'Université de Lausanne. Elle explique dans ce catalogue l'importance de Dali au sein du mouvement surréaliste et surtout l'importance de sa méthode paranoïa critique, comme il l'a lui-même appelée. Elle explique aussi comment Dali a puisé chez les maîtres anciens, comment il s'est intéressé à la précision du travail de Vermeer, comment il a regardé le réalisme français avec Jean-François Millet et surtout cette œuvre, l'Angélus de Millet, une œuvre conservée au musée d'Orsay, comme je disais tout à l'heure, qui représente un homme et une femme debout en train de prier au moment de l'Angélus, cette prière à 18h au coucher du soleil, tous les deux donc dans ce grand champ de pommes de terre. Alors, donnons quelques renseignements quand même biographiques pour Dali. Rappelons qu'il a été baptisé Salvador à cause de son frère décédé neuf mois avant sa naissance. Le détail a de l'importance. Il a grandi en Catalogne, de Figueras jusqu'à Barcelone. Il part ensuite à Madrid faire ses études à l'Académie de San Fernando. Il y rencontre son ami Garcia Lorca, avec lequel il regarde de très près la psychanalyse de Freud. et il expose ses premières œuvres, plutôt réalistes, plutôt avec des couleurs un peu grises, un peu terreuses, et il part à Paris. Et à Paris, il rencontre les acteurs du mouvement surréaliste. Il rencontre Tanguy, Max Ernst, Harpe. Il rencontre Paul-Éluard et son épouse Héléna, surnommée Gala. Eh oui, la fameuse Gala qui tombe amoureuse du jeune Salvador Dali. Ils vont se marier en 1932. Et 1932, c'est justement la période qui nous intéresse, avec ce tableau Angélus architectonique de Millet. 1932, c'est aussi le moment où il peint la persistance de la mémoire, les célèbres montres molles que vous connaissez tous, qui semblent dégouliner. Et c'est surtout le moment où il établit cette méthode paranoïa critique dont nous parle Astrid Ruffin. En 1939, donc là, elle avance un petit peu dans le temps, alors même qu'il est sur le point d'être exclu du mouvement dirigé par André Breton. Dali revendique son apport original au surréalisme. Il dit « Devant une peinture surréaliste, on voit ce que cela représente. Mais on demande qu'est-ce que cela veut dire. Devant une peinture paranoïaque, on demande à la fois qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que cela veut dire. » Le peintre catalan affirme ici la supériorité de sa peinture de type paranoïaque qui a pour spécificité d'interroger l'acte même de voir et de produire des significations insoupçonnées. Effectivement, dès 1929, Dali a mis au point sa méthode qui doit permettre d'accéder au subconscient libérant les énergies artistiques créatives. Il fait référence à la fois à Clérambeau et ses recherches sur la paranoïa, ce trouble mental et comportemental qui peut conduire jusqu'à un sentiment de persécution et de délire, le célèbre délire paranoïaque. Et il s'appuie également sur Lacan et sur les travaux du docteur Dromar qui analyse le processus créatif comme une interprétation d'images obsédantes qui surgissent de l'inconscient. Je reprends le texte d'Astrid Ruffa. Dali conçoit une méthode, créative et cognitive à la fois, qui permet de voir dans la réalité extérieure ce que l'on désire au niveau subconscient et cela en projetant automatiquement l'idée subconsciente dans les contours ou dans les structures des objets du monde. Il permet aussi de produire ce que Dali appelle une image multiple, une même forme renvoyant à des contenus totalement différents en fonction de l'idée obsédante propre à chaque spectateur. C'est-à-dire, nous projetons ce que nous avons dans notre subconscient. D'ailleurs, l'Angélus architectonique de Millet, que représente-t-il ? Alors, regardons la toile. On voit un grand paysage avec des collines bleues au fond. On voit un grand espace vide au premier plan où marche un tout petit homme tenant la main d'un enfant et au-dessus d'eux, deux immenses formes blanches, fluides, qui semblent un peu coulées, une très grande et une plus petite au pied. Et cela fait référence, bien sûr, à cet homme et à cette femme figurant dans le tableau de Jean-François Millet, l'Angélus. Et c'est peut-être le moment de rappeler que Salvador Dali a eu une idée lumineuse en imaginant qu'entre cet homme et cette femme du tableau du XIXe siècle figurait le corps d'un enfant mort. Et ça fait, bien sûr, référence à sa propre vie et à son frère décédé neuf mois avant sa propre naissance. Alors, que voyons-nous ? Ici, Dali accentue l'aspect courbé et dévorateur de la figure féminine ainsi que l'acte de pénétration de la figure masculine. Effectivement, ça rappelle beaucoup la sculpture de Giacometti, très provocante, avec cet homme qui pénètre la courbe de cette femme. Appliquant sa méthode à plusieurs courants artistiques afin de mettre en lumière leur dimension irrationnelle, donc là, à cette...